On revient à Tahiti maintenant et plus précisément à Fa'a, où le cimetière de Saint-Hilaire a été passé à la loupe ce matin. Un drone a survolé la zone pour permettre de cartographier les sépultures et ainsi faciliter la localisation. Une vue aérienne qui permettra de mieux gérer l'espace disponible. Thomas Chabrol et Esther Palau-Cordette ont assisté à la manœuvre. 2500 tombes et un cimetière de 7 hectares à la capacité de plus en plus restreinte. La commune souhaite optimiser au mieux le peu d'espace restant, autrement dit faire de la place là où c'est possible. Le coût du foncier ne permet pas d'acquérir un nouveau terrain. Après recensement, chaque tombe a pu être numérotée et identifiée. Mais pour certaines, les informations manquent et d'autres sont abandonnées. Nous avons pratiquement 200 espaces libres qui sont inconnus. Donc nous allons commencer à creuser. Par contre, le recensement avait pour objectif de faire revenir les familles pour définir qui sont les... Pour l'instant, il n'y a rien. Donc nous allons être obligés de prendre les devants et de creuser. Pour visualiser le cimetière dans ses moindres recoins, il est photographié à l'aide d'un drone. Selon plusieurs points GPS prédéfinis, 600 photos au total seront collectées pour fournir une orthophotographie. Une photo d'ensemble plane extrêmement précise. Nous allons en discuter pour donner un outil, ce qu'on appelle aujourd'hui un SIG, système d'information géographique, qui nous permettra de donner à Vatea un outil où il y aura une image, un numéro de tombe, et savoir qui il y a là, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Toutes les données administratives qu'il y a besoin de mettre dessus. Et de faire une gestion en temps réel du cimetière. Pour optimiser l'espace, 200 en feu ont déjà été construits. Ils seront prêts pour la fin d'année. Le cimetière devrait en compter 800 à terme après des opérations d'aménagement. La gestion de l'espace des cimetières, une réalité pour de nombreuses communes. Cela permet aussi d'ouvrir le débat sur d'autres méthodes de funérailles. On parle de crémentorium, mais c'est un sujet qu'il faut travailler, qu'il faut examiner, analyser. Et toutes les communes vont se retrouver en même temps que tous, où le foncier va manquer, et on ne sera pas où aller enterrer nos défunts. La commune ouvre des pistes comme celle de la réduction des corps dans des reliquaires, une méthode qui permet d'augmenter ainsi la capacité d'accueil d'un caveau familial. Sous-titrage Société Radio-Canada